Dans le 15e arrondissement de Paris, deux écoles, une de garçon, l'autre de fille, ont été construites en 1885. Elles font partie des 300 écoles construites à Paris à l'époque en moins de 30 ans. Jules Ferry a été l'artisan d'une des grandes lois de la Troisième République, celle de l'école laïque, votée en 1883. La République n'a alors que 13 ans. Elle a succédé au Second Empire qui s'est effondré en 1870 après une guerre désastreuse où la France a perdu l'Alsace et la Lorraine. Rue Blomé, l'école a peu changé depuis 1885. Mais tout autour, la ville s'est transformée. Rue des Volontaires, envahie aujourd'hui par les voitures, on aperçoit l'angle de l'école de la rue Blomé et plus loin l'ancienne école des filles. Derrière ces murs, à la fin du XIXe siècle, un dessinateur nous a laissé un témoignage sur la vie de cette école. La photographie était alors moins répandue qu'à notre époque. Au temps de Jules Ferry, un buste de Marianne ornait un mur de ce préau. Marianne est l'image de la République. Elle est la seule autorisée dans une école laïque parce qu'elle symbolise tous les citoyens français, quelle que soit leur religion. L'église catholique, restée dans sa grande majorité fidèle à l'idée de royauté, attaqua violemment les républicains à l'Assemblée nationale. Cette cour de récréation a peu changé, mais les enfants, si. Ils portaient tous la même blouse, pour protéger leurs vêtements bien sûr, mais aussi pour renforcer l'égalité entre eux, quelle que soit la richesse de leurs parents. La République française affiche partout ses trois grands principes. Liberté, égalité, fraternité. Ses adversaires représentent Jules Ferry en sale gamin irresponsable, qui joue à la toupie avec les valeurs traditionnelles. Lui pense au contraire que l'école est le lieu où l'on peut devenir un bon citoyen, dans son esprit et dans son corps. C'est une sécurité, on ne saute pas d'en haut. D'accord ? On redescend comme on est monté. S'il reste du temps, on peut remonter une deuxième fois, tant qu'il reste du temps. La France est le seul pays au monde qui a une école laïque. Depuis l'époque de Jules Ferry, l'école a changé, mais aussi le monde qui l'entoure. Pas un seul près de ma patrie. Parce que l'année dernière, on m'appliquait tous les crayons à papier. À la cantine gratuite, les enfants recevaient une soupe chaude et du pain, mais apportaient le reste du repas dans leur panier. La guerre de 1914 a fait des millions de victimes en Europe. Les noms inscrits sur cette plaque sont ceux des morts de l'école de la rue Blomay. Avant 1914, les élèves étaient instruits dans le souvenir de l'Alsace et de la Lorraine, perdus en 1870. Les valeurs de la République étaient transmises par des textes et des images. Deux écrivains alsaciens, Erkman et Chatriand, magnifient la grande révolution française. Elle a ses héros. Mirabeau qui refuse de s'incliner devant le représentant du roi. Dites à votre maître que nous sommes ici de par la volonté du peuple, et que nous n'en sortirons que par la force des baïonnettes. Un jeune tambour, une main coupée par un sabre, bat encore la charge de sa main valide. L'ancien bagnard, Jean Valjean, 20 ans de bagne pour avoir volé un pain, arrache une enfant martyr, Cosette, à ses bourreaux. Il s'agit là de deux figures exemplaires du grand poète du siècle, Victor Hugo. L'école prépare l'enfant aux réalités de la vie. On le persuade de la grandeur de sa nation. La France est un grand pays de progrès. Son histoire est très ancienne. Elle a un grand empire colonial. Tous les matins, en entrant en classe, on voyait une grande carte où la moitié du monde était française, l'autre moitié anglaise, ce qui fait qu'on était assuré d'être vraiment, vraiment des privilégiés. De l'esprit de l'école de Jules Ferry, d'anciens maîtres et élèves continuent à témoigner. Je me souviens bien, les élèves du cours complémentaire venaient s'aligner dans ce secteur. Ils étaient en blouse de travail, en bleu de travail plus exactement. Et ils devaient donc apporter leur malette d'outils et surtout bien entretenir les outils qu'on leur prêtait. Et à l'intérieur, donc, il y avait l'atelier, l'atelier fer, qui était auparavant un atelier de forge. J'étais à l'école communale du cours préparatoire au cours moyen deuxième année, de 1968 à 1973. Moi, je me rappelle de mon institutrice que j'ai eue en CM1 et CM2. Je me rappelle d'une anecdote. J'avais eu, donc, en CM2, pour l'entrée en sixième, on avait fait un concours blanc. Et j'avais eu 17,5 en mathématiques. La meilleure note de la classe. Et évidemment, j'avais fait la très fière. Ouais, c'est moi la meilleure. Et voyez, ce que j'ai fait est formidable et tout ça. Et j'ai gardé toujours en mémoire... Enfin, je l'ai perdue de vue, cette note. Et je l'ai gardée en mémoire le jour du bac. Parce que je vous dis pas la note que j'ai eue en mathématiques au bac. L'institutrice m'avait dit, tu sais, Florence, il faut pas être fière d'une note. Il faut être fière toute l'année. J'étais à l'école communale de 1933-1939, où j'ai passé le cercle d'études et le concours des bourses. À cette époque, l'école communale était le lieu où tout le monde se formait et quittait souvent définitivement les études, après cercle d'études. L'instituteur, dont j'ai des souvenirs très nets, était pour nous un dieu. Pas que pour nous. Dans la rue, tout le monde se dégoiffait devant lui. L'institution était respectée, à mon avis, beaucoup plus qu'aujourd'hui. Et cet instituteur nous avait convaincus qu'il fallait apprendre, travailler, payer les bêtises qu'on faisait. La discipline était sévère, mais acceptée. Et surtout, donner l'amour du travail très bien fait. Comme par le passé, cette institutrice aime le travail bien fait. Mais ce mot a sans doute moins aujourd'hui le sens d'autorité absolue qu'il en avait au début de l'école laïque, quand tout était à inventer. Jules Ferry se rendait dans les écoles pour encourager les jeunes instituteurs sur lesquels reposait son école nouvelle. Avec la République, on se marie devant M. le maire. Et ensuite, on est libre d'aller ou de ne pas aller à l'église. C'est compris ? Oui. Les enfants, vous avez un bon maître. Plus encore qu'un éducateur voyant en lui un guide, un ami sûr, qui remplit une des plus grandes, une des plus nobles fonctions de la société. Allez, les enfants dehors, c'est la récréation. Oui. Allez, allez, les enfants. Allez, allez, les enfants. Merci.